Sous-titrage Société Radio-Canada Car c'est un énorme bateau faisant entre 300 et 500 mètres de long Et capable de transporter 500 000 tonnes de pétrole Du pétrole brut, noir et épais Pas du tout comme l'essence de nos voitures Mais comme tous les bateaux, ils peuvent... Et quand ils coulent, ils font beaucoup de dégâts C'est ça une marée noire Qui tue les oiseaux ? Oui, les oiseaux marins Qui ne peuvent plus voler ni se nourrir Mais aussi des poissons Et en se déposant sur le sol marin Le pétrole étouffe les petits organismes Qui sont essentiels pour tous les animaux Qui vivent dans la mer Sans parler des plages et côtes noircies Et qu'il faut nettoyer pendant des mois Bref, une marée noire C'est une astrophe qui abîme toute une région Et coûte cher à réparer Hum... ça commence à m'énerver Ces idiots qui salissent la nature Et bien figure-toi qu'après de terribles marées noires Dans les années 60, 70, 80, 90 et 2000 Les autorités ont fini par obtenir des armateurs Qu'ils fassent plus attention Et surtout qu'ils renforcent leur pétrolier Avec une double coque C'est beaucoup plus sûr Et quand le pétrolier heurte un obstacle Le pétrole recuve Et il n'y a pas de marée noire En plus, les contrôles ont été renforcés Mais il faut rester vigilant Car il y aura toujours des risques Et grins, toujours des idiots qui salissent la nature A quoi ça sert de trier ces déchets ? Bonjour Charlotte, alors tu fais les courses maintenant ? Pas du tout Les parents m'ont envoyé jeter des bouteilles vides Franchement, j'ai mieux à faire Sans doute, mais c'est tout de même très utile Tu parles ! Je vois pas comment ils pourront réutiliser ces bouteilles Elles se cassent automatiquement Mais figure-toi que ce n'est pas grave du tout Parce que tout est bon dans le verre Même le plus petit morceau peut servir à refaire un nouvel objet en verre C'est un des rares matériaux qui est totalement recyclable Éternellement Regarde ! Toutes ces bouteilles cassées vont être transportées dans des verreries Des usines où le verre va être fondu pour faire de nouveaux objets en verre Avant, il fallait creuser dans la nature pour trouver les matériaux nécessaires à la fabrication du verre Fabriquer le verre, une fois utilisé, on le jetait ! Ce qui alourdissait beaucoup les poubelles Et augmentait beaucoup les décharges Ou compliquait l'incinération des déchets Car le verre doit être chauffé beaucoup plus fort que les autres déchets Pour se dissoudre Et maintenant ? Maintenant, on prélève moins dans la nature Car une grande partie du verre est fabriquée à partir du verre qu'on met dans ses poubelles Et comme le verre n'est presque plus jeté avec les autres déchets Il y a moins de verre dans les décharges Et les usines d'incinération peuvent faire un peu moins de fumée Encore bravo, Charlotte ! Oui, oui Oui, bon, non, mais d'accord Mais à part le verre, les parents, ils veulent aussi que j'apporte les journaux C'est une très bonne idée Cela permet de couper moins d'arbres pour faire du papier et du carton Leurs emballages en plastique Ce qui permet de fabriquer toutes sortes de nouveaux objets Et d'économiser le pétrole Et ils veulent même que je mette les épluchures dans une poubelle spéciale Oui, pour faire du compost Qui fera un bon engrais pour le jardin Tout ça fait plus d'économie et aussi moins de pollution Avec des parents pareils, je ne m'étonne plus que tu sois si brillante Ha ha, félicitations ! Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans ? T'as mis le chauffage ou quoi ? Mais pas du tout, il n'y a pas besoin de chauffage dans une serre Regarde ! Les rayons du soleil traversent facilement le verre Mais au lieu de presque tous repartir vers l'atmosphère Une partie de ces rayons est retenue par le verre de la serre Raison pour laquelle il fait plus chaud C'est pareil avec l'effet de serre Et c'est quoi l'effet de serre ? C'est comme ça qu'on appelle le phénomène à la Terre D'être à la bonne température pour qu'on puisse y vivre Sans l'effet de serre, il ferait moins 18 degrés sur Terre Moins 18 degrés, vous ? Eh bien, c'est un peu la même chose qu'ici Le soleil envoie ses rayons vers la Terre Les rayons entrent dans l'atmosphère Atteignent le sol et les océans et les réchauffent Ensuite, le sol et les océans renvoient de la chaleur dans l'air Une partie repart dans l'espace mais l'autre partie reste dans l'atmosphère Puis repart vers le sol grâce à ce qu'on appelle les gaz à effet de serre La vapeur d'eau, les brouillards, les nuages Mais aussi le gaz carbonique rejeté par les feux, les plantes, les êtres vivants Voilà ce qu'on appelle l'effet de serre Heureusement qu'il est là Oui, mais depuis 150 ans, l'homme a inventé toutes sortes de machines Qui rejettent beaucoup plus de gaz qu'avant Cela renforce l'effet de serre Et ça fait monter très vite la température sur la Terre Ce qui fait fondre la banquise Monter le niveau des mers et perturbe tout l'environnement On appelle ça le réchauffement climatique Mais alors, il faut de l'effet de serre ou pas ? Il faut qu'il ne se dérègle pas Notre environnement est fragile et les hommes ont vite fait de le dérégler Oui, d'ailleurs, ta plante, là... Malédiction ! Et regarde, j'ai trouvé une loupe ! Ça serait marrant de faire une expérience et d'allumer un feu avec, non ? Léo, ce serait peut-être scientifique, mais ce serait surtout dangereux ! Mais non, t'en fais pas, je ferai attention à pas me brûler ! Il s'agit bien de ça, malheureux ! Une petite étincelle en cette saison et c'est l'incendie ? Imagine ! Tu essayes d'allumer un feu avec cette loupe Les rayons du soleil se concentrent en traversant la loupe Et créent une forte dosseau qui fait brûler quelques brindilles Le feu passe de ces brindilles à d'autres brindilles À des herbes sèches, toutes si secs en cette saison ! Les herbes enflamment les buissons, qui enflamment les arbres, qui enflamment toute la forêt Le vent souffle et attise les flammes ! Pousse le feu plus loin ! Jusqu'aux maisons isolées, où les habitants doivent fuir s'ils ne veulent pas mourir Les routes sont coupées, tous les pompiers de la région doivent se mobiliser pour arrêter le feu Tout le dévaster, il faudra des années pour que ce paysage merveilleux redevienne une forêt Bon, d'accord, pas d'expérience aujourd'hui Mais c'est tout de même pas des loupes qui causent des incendies de forêt, non ? Non, bien sûr, mais le problème, c'est que toutes sortes de bêtises peuvent être à l'origine d'un incendie de forêt Par exemple, quelqu'un qui jette son mégot de cigarette en roulant sur l'autoroute Ou une famille qui fait un pique-nique ou des gens qui brûlent les broussailles Ou même quelqu'un qui aime tellement voir le feu qu'il allume volontairement la santé Hum ? Ça existe vraiment ? Ça s'appelle un pyromane ! Mais alors si c'est comme ça, la forêt devrait brûler tout le temps ? Non, heureusement ! Dans ces régions, on fait très attention Regarde là-bas, les jours où il y a du vent et quand la végétation est très sèche Des gens viennent surveiller qu'il n'y ait pas de départ de feu pour avertir tout de suite les pompiers Il faut aussi entretenir la forêt, qu'il n'y ait pas trop de broussailles Faire comprendre aux gens tout ce qui est dangereux Oh, attention ! Des parts de feu ! Ou plutôt gâteau au chocolat encore brûlé ! C'est quoi les énergies renouvelables ? Ne pas oublier ma trousse de toilette, mon chargeur de téléphone Et n'oubliez pas non plus de faire le plein Que je n'ai pas à venir vous dépanner en pleine cambrousse comme la dernière fois Ah, c'est bon ! J'ai désormais équipé cette voiture d'un biocarburant au jus de carottes Les énergies fossiles, c'est fini ? Les énergies fossiles ? C'est quoi ça encore ? Ce sont les énergies issues de la décomposition des plantes et des animaux dans la terre il y a très longtemps Elles sont présentes en quantité limitée Par exemple, le pétrole qui sert à faire l'essence et le diesel pour les voitures et les camions Dans 50 ans, c'est fini ! Pareil pour le gaz, pour faire la cuisine et se chauffer Sans parler du charbon qui a déjà disparu en Europe Mais continue à faire fonctionner les centrales électriques en énergie Mais alors, on va faire comment après ? Après a déjà commencé Ça fait bien longtemps que les humains utilisent les énergies renouvelables Celles qui sont inépuisables et en plus pas polluantes Par exemple, cela fait longtemps que l'homme utilise l'énergie de l'eau Avec les moulins le long des rivières et depuis plus d'un siècle On sait même faire de l'électricité avec Grâce aux barrages Des pays comme le Brésil produisent presque toute leur électricité par ce moyen Et de l'eau, il y en aura toujours Il y a aussi les éoliennes, non ? Oui, les éoliennes, c'est le vieux principe des moulins à vent Le vent fait tourner les pales et ça produit de l'électricité Il y a aussi le soleil Qui va briller encore quelques milliards d'années Et qui chauffe les panneaux solaires Pour faire de l'eau chaude et de l'électricité Sans parler de la géothermie Quand on utilise la chaleur qu'il y a dans la terre pour se chauffer Tu vois que les moyens ne manquent pas pour avoir des énergies renouvelables Il n'y a qu'à se pencher Alors pourquoi ce n'est pas les seules qu'on utilise ? Parce qu'on s'est habitué aux autres Elles sont simples à manipuler et à stocker On met facilement de l'essence dans une voiture Et puis certaines énergies renouvelables ne sont pas encore tout à fait au point Comme ta voiture C'est normal toute cette fumée ? Oh juste un petit problème de réglage et tout sera absolument parfait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada